Je vous propose de nous intéresser à ce courage qu'est la patience. Dans la conception biblique, ce n'est pas une passivité, ce n'est pas une vertu. J'aime pas tellement ce mot, mais cette patience est un rapport au temps, un rapport à la vie, que depuis la Genèse, nous choisissons de travailler avec l'aide de Dieu, et c'est, je crois, très précieux. Alors je vous lirai deux textes, un d'abord du Premier Testament, de la Bible hébraïque, qui nous invite à un certain rapport au temps, travaillé à partir de la mémoire, et puis qui nous propose, qui nous invite au repos. C'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4 et puis au chapitre 5. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu l'écouteras, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonne pas et ne te détruit pas. Il n'oublie pas l'alliance de tes pères qui l'aura jurée. Interroge, si tu veux bien, les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'humain sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement ? Et y a-t-on jamais ouïe chose semblable ? Fût-il jamais un peuple qui entende la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant ? Garde le jour du repos pour le sanctifier, ainsi que l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras six jours et tu feras là tout ton ouvrage. Et le septième jour est un repos pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré qui est dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Et ensuite, je vous lirai un second texte de l'apôtre Paul aux Romains qui dit la fécondité de la confiance en Dieu et donc de la patience. Alors, certains textes, certaines traductions mettent plutôt la persévérance, mais la persévérance, on est encore dans l'action, voyez, qui est l'action continuée. Alors que la patience, c'est cette force quand justement le temps se fait long, c'est une autre sorte de courage, l'upomonnaie en grec. Donc, c'est au chapitre 5 de la lettre aux Romains. Ainsi donc, justifié par la foi, nous sommes en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Lui aussi, nous avons accès à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu, bien plus. Nous mettrons notre fierté dans nos détresses même, sachant que la détresse produit la patience. La patience produit l'expérience. Et l'expérience produit l'espérance. Et cette espérance-là ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Personnellement, la vie me semble tellement courte. Hier encore, j'avais dix ans et j'étais déjà moi. Demain déjà, m'a-t-on dit ? Je ne sais pas, mais ma vie sera déjà finie, paraît-il. Et comment se fait-il alors que cette vie si brève soit-il ces deux heures qui parfois paraissent si lourdes, interminables ? Cela peut devenir même une souffrance dans laquelle certaines personnes se morfondent, à en perdre le souffle. Alors comment trouver dans ce cas-là le courage qu'est la patience ? Car oui, la patience est un vrai courage. Le courage d'affronter la durée, même quand elle se fait lourde. Et ce n'est pas rien. Outre ce courage essentiel qu'il y a à être soi-même, c'est un courage. Il y a deux grands courages à vivre au quotidien, peut-être deux courages très pratiques. Il y a le courage d'affronter ce monde par l'action, soit pour entreprendre une belle chose, soit pour affronter ce qui ne va pas dans la vie. avec toujours cette tentation de nous décourager face à une trop grande difficulté ou une trop grande souffrance. Donc oui, il y a un courage dans l'action. Et puis il y a un courage d'affronter simplement le temps quand la durée nous semble lourde. Et nous pouvons être découragés par l'ennui, contrairement au premier courage. C'est un courage quand il y a un manque d'événements, quand la vie nous semble vaine, vide, plate. Et ce découragement peut se manifester par de l'indifférence, par de la lassitude, par un ennui terrible ou par de l'impatience fébrile. Et donc il y a bien des façons de réagir plus ou moins bonnes quand la durée nous pèse à ce point. Chaque culture, philosophie, foi a sa propre définition de la patience. Ce n'est donc pas une fatalité puisque justement on nous propose de travailler cette réaction face à la durée qui pèse. Certains cherchent à tuer le temps afin de ne pas subir cette durée comme l'oublier. C'est ce que fait celui qui remplit son temps à ras bord d'activités soit utiles, soit distrayantes pour surtout ne pas laisser une seconde pour faire face à la durée. Et certains cherchent à apprendre à faire en eux-mêmes le vide de cette question par la méditation et puis à se résigner à souffrir. C'est ce que propose en quelque sorte Sénèque, ce philosophe stoïcien qui est contemporain de Jésus et de Paul. Mais c'est ce que proposent aussi les philosophies et religions de l'Inde. La Bible a une toute autre façon de voir le temps et une toute autre façon de concevoir la patience. Une autre façon de travailler notre rapport à la durée et je crois que c'est extrêmement précieux et fécond. Ce temps de la patience est indiqué dans la Bible parce qu'elle est souvent un récit plus qu'un enseignement. Ce temps de la patience est indiqué par le chiffre, par le nombre 40. Par exemple, les 40 années de la libération du peuple hébreu qu'évoquait le Deutéronome. Effectivement, c'est un temps qui éprouve la patience des Hébreux, qui songe à retourner en arrière. Ou les 40 jours de Moïse sur le mont Sinaï qui là encore éprouve la patience du peuple qui se met à fabriquer un veau d'or pour l'adorer car la patience est à bout. Et puis ces 40 jours de Jésus dans les déserts éprouvant là encore sa patience au point qu'il songe à faire du pain à partir des cailloux qui sont là à ses pieds. Alors pourquoi 40 évoque-t-il le temps où la durée se fait longue et où notre patience est à l'œuvre ? Parce que ce nombre évoque la durée de la gestation humaine qui est de 40 semaines d'aménorée, ce que toutes les cultures de tous les pays ont remarqué évidemment. Et donc ce 40, c'est une image permettant de penser différemment ces périodes éprouvant notre patience quand le temps est lourd à porter sur nos épaules, quand le temps, la durée nous devient dangereuse, quand la durée devient sécheresse et tentation de laisser tomber ou de faire n'importe quoi comme les Hébreux qui viennent adorer adorer le veau d'or ou tout gâcher comme dans tous ces récits finalement où le 40, la durée, nous éprouve. Oui, la patience n'est pas facile, nous dit ces textes. Elle est un courage face au temps quand il ne semble rien se passer d'intéressant, quand notre vie devient comme arrêtée, aride, sèche. et la Bible nous invite à le voir comme un temps de gestation servi par Dieu et bien ces temps accouchent d'une vie bénie. La libération des Hébreux se fera comme notre naissance à travers les eaux et une nouvelle génération entrera dans la vie, dans ce pays, dans cette façon d'être où la bénédiction de Dieu coule comme du lait et du miel. Oui, nous naîtrons comme un nouveau nous-mêmes. Et Moïse, il avancera finalement malgré cette longue durée dans le Sinaï, il avancera finalement dans une nouvelle façon d'être avec Dieu et avec les autres. Et puis Jésus, lui, dans ses 40 jours, il avancera dans sa vocation et il trouvera finalement sa vocation de Christ. La durée qui éprouve notre patience est donc comparée à une gestation de diverses façons possibles. Nous accochons de quelque chose de formidable grâce à Dieu. Et c'est très éclairant, très inspirant de cette façon de voir le temps. Cette durée est comparée à ce que nous voyons d'une femme enceinte. apparemment, elle ne vit rien d'autre qu'une lourdeur qui s'empire de jour en jour, qui l'empêche de danser, d'avancer facilement. Mais en profondeur, elle, la femme enceinte, elle sent qu'un processus est en cours, porteur de vie. Comme dans ces histoires du peuple hébreu, comme cette histoire de Moïse dans le Sinaï ou Jésus dans le désert, un nous-mêmes plus libre, un nous-mêmes plus éclairé, plus proche de Dieu, un nous-mêmes trouvant sa propre vocation, pouvant faire un peu de bien autour de nous. Alors, pour nous aider à vivre ce temps quand il nous devient éprouvant, la Bible cherche à nous donner une compétence en échographie afin de nous permettre d'entrevoir qu'à l'intérieur même de la durée de notre vie pesante. Une vie nouvelle est en gestation. Et cela pourrait nous armer effectivement d'une patience féconde, créatrice, au lieu de perdre courage d'accueillir cette vie qui est déjà comme en gestation. C'est ce qu'essaye de nous apporter un récit comme celui de Deutéronome qui est typique de la pédagogie biblique. Interroge, si tu le veux bien, nous dit le texte, les temps anciens qui t'ont précédé depuis les jours où Dieu créa l'humain sur la terre, puis Dieu parlant du milieu du feu. Et donc, ce n'est pas une fuite hors du temps comme certains essayent de le trouver. Ce n'est pas tuer le temps en le remplissant à rabord de distractions. C'est apprendre de l'expérience humaine que même quand le temps nous semble improductif, lassant, le temps, notre temps est enceinte d'une vie. Alors, pour préparer notre capacité d'échographe, échographe de notre temps, la Bible nous propose de faire mémoire et de discerner quand l'histoire a effectivement accouché d'une belle nouveauté. À commencer par la création du monde, nous dit Moïse dans ce Deutéronome, car le monde n'a pas toujours été tel que nous le voyons maintenant. Il a été et il est encore en évolution. Et donc, le nouveau télescope James Webb nous donne à voir des merveilles incroyables, effectivement, de notre univers. il permet de voir plus loin que nous n'avons jamais vu ce qui veut dire en fait que nous voyons ainsi dans le passé jusqu'à 13 milliards d'années d'évolution de notre univers. Nous arrivons à voir pas loin de la naissance de notre univers l'histoire de ce monde. Et on observe qu'il y a sans cesse du neuf dans ce monde en évolution qu'il y a aussi du neuf dans notre histoire. Par l'esprit de Dieu touchant les prophètes comme nous le sommes prophètes et prophétesses par l'esprit et cette nouveauté radicale qui nous est donnée en Christ. Ce souffle de nouveauté n'est pas mort. Sentir que le temps que la durée n'est pas inerte, que sous la surface même de ce temps qui ne peut nous paraître lourd, pesant, eh bien il y a un temps qui est enceinte de la vie et c'est une bonne nouvelle. Et évidemment la durée est nécessaire comme pour toute opération. La durée est nécessaire pour toute cicatrisation, pour toute gestation, pour toute guérison, pour mener à bien tout projet de vie en ce monde. pour mener un deuil mais aussi même pour affiner un fromage pour qu'il ait du goût. On ne peut faire l'économie du temps. Et donc le temps est une partie de la bénédiction de la vie nouvelle qui arrive. Ce temps qui nous semble peut-être mort, nous difficile à porter, eh bien c'est un temps où nous évoluons, où nous nous affinons comme un bon vin, comme un gruyère d'alpage ancien. Nous nous affinons nous aussi, même quand il n'y a aucun événement particulier, simplement par la bénédiction du temps. Ensuite, l'expérience nous apprend que dans ce temps, il y a du neuf qui peut survenir, comme à la création du monde, comme au Sinaï, comme en Jésus-Christ. dans notre vie, Dieu met du neuf. Il a du neuf en réserve encore et encore. Il a une parole dans notre désert. C'est même précisément dans le désert que la Bible situe les moments où Moïse reçoit la parole de Dieu et où Jésus est victorieux de ses tentations. Le désert, c'est l'aridité, c'est le temps peut-être difficile. Alors, situer ces expériences dans le désert, c'est très signifiant dans la culture biblique à cause d'un célèbre jeu de mots entre « midbar » « désert » en hébreu et « dabbar » qui est la parole ou l'acte en hébreu. Et donc, le désert, ça évoque un temps de retrait dans le silence et dans l'inaction. « Min » hors de « dabbar » la parole ou l'acte. Mais en même temps, « midbar », c'est un temps d'ouverture à une parole neuve qui vient de Dieu pour nous, un acte de Dieu pour nous aider à avancer et à accoucher d'une vie nouvelle. Et donc, ces récits sont une invitation à voir nos temps d'ennui et de solitude, à voir nos temps arides et lourds comme une chance d'accueillir du neuf dans notre vie et à voir par l'esprit que de toute façon cette période que nous vivons et qui peut-être nous pèse, cette période est enceinte de demain et qu'avec Dieu, ce demain sera une bénédiction. Notre vie, elle est si courte en ce monde. Elle n'est donnée qu'une seule fois pour toute l'éternité. Chaque journée est donnée une seule fois. et nous nous ennuierions de cette journée. Par exemple, ce moment où nous vivons. Imprégnons-nous de cet instant avec ce lieu, avec ces personnes qui sont autour, avec cette Bible ouverte, avec cette musique, avec ces paroles anciennes. Peut-être que dans quelques années, nous nous souviendrons de cet instant, de ce jour comme un temps où nous aimerions revenir. et nous ne le pourrons pas. Cette journée ne nous est donnée qu'une fois pour toute l'éternité et nous la dédaignerions. Au contraire, la Bible nous propose d'aimer chaque journée l'épaisseur de la durée du temps vécu, d'en sentir la fécondité profonde, celle d'une bonne terre qui reçoit le grain, celle d'une femme enceinte, celle de ce monde que Dieu en semence de vie, de parole, d'espérance et d'amour. La Bible nous propose de travailler à cette perception de la valeur de la durée grâce à un exercice, celui du Shabbat, comme nous l'avons entendu. Dans notre vie, dans notre journée, alors nous avons des périodes d'activité qui nous demandent de l'ardeur et parfois du courage pour nous lever et pour agir. Oui. Et puis, le temps du Shabbat nous permet de travailler cet autre courage, cet autre travail, celui de sanctifier le temps, la durée. Le Shabbat est un temps de repos où nous nous abstenons temporairement, volontairement d'activité pour nous exposer au temps nu, afin d'en goûter la durée, la saveur, apprécier notre temps d'existence par lui-même, en lui-même et rester comme cela à sentir que notre être, même quand il ne produit rien, notre être continue d'exister et que Dieu nous bénit, simplement par le fait d'être nous et que nous existons. C'est ainsi dans ce temps de repos, ce temps de désert que nous apprenons à sanctifier le temps, notre temps, pas le temps en général, notre temps à nous, cette richesse que nous avons, à en relever sa valeur unique. Alors, bien sûr, la question n'est pas d'abliquer nécessairement à la lettre les six jours de travail et un jour de repos ou obligatoirement il faudra aller à dix heures au culte avant d'œuvre. Non. L'idée, c'est de s'appliquer concrètement à se ménager dans sa journée ou bien dans sa semaine ou dans son année comme nous le voulons à notre rythme, des temps de désert, des temps où nous pourrions nous ennuyer car nous aurions choisi de n'avoir rien à faire, rien à faire d'autre qu'exister et exercer ainsi notre propre rapport au temps et s'inspirer de Dieu pour le sanctifier. C'est ça la patience selon la Bible. Alors, comme il nous arrive d'aimer ce monde au point de vouloir y être actif, nous pouvons aussi aimer cette autre dimension qu'est le temps avec ses surprises venant de Dieu et cet avenir qui y est comme en gestation. Dieu et cet avenir sont déjà là. La patience biblique consiste à goûter cette durée qui nous est offerte comme une richesse en soi, comme un lieu de vie. La patience consiste à mettre un peu de passion dans ce temps, à le voir ainsi avec espérance. Notre vie, notre belle vie si précieuse, si courte est féconde à sa façon et quand il nous prend d'en perdre goût, nous pourrons avoir en réserve cette mémoire que Dieu garde notre temps. Comme le dit Jésus dans une parabole, de nuit comme de jour, la graine semée pousse en silence dans la profondeur de la terre sans que nous sachions comment, sans que nous ayons à la lui apprendre. De même, la bénédiction de Dieu sur notre temps travaille en nous-mêmes. Amen. Amen.